Depuis 10 ans, Olivia se déplace en fauteuil roulant. Elle a 18 ans lorsqu'elle devient paraplégique après une chute d'un balcon. Quelques mois après son accident, sur les bancs de la fac, elle rencontre celui qui deviendra son mari. Dans quelques jours, ils vont avoir leur premier enfant. Le handicap n'a jamais été un handicap pour notre couple. On a profité de notre vie d'étudiant, on s'est mariés, là nos situations professionnelles se sont stabilisées. Donc voilà, le projet d'enfant coulait de source. On nous a dit que c'était possible, donc à partir du moment où c'était possible, c'était juste comme le reste, comme le bac, comme le permis, comme la fac, comme trouver un travail, c'était une étape à franchir, mais c'était envisageable. À quelques jours de l'arrivée du bébé, tout est fin prêt, mais rien n'a été simple. On s'est rendu compte que rien n'était adapté, un peu comme pour tout. Mais là, en puriculture, il n'y a rien du tout. Olivia a dû trouver des astuces. Sur ce lit, en fait, il a fallu créer ce socle, poser le lit dessus, et ensuite démonter un des barreaux pour qu'il soit coulissant. Moi, ça sollicitera moins mon dos, moins mes épaules, et comme ça, on est à hauteur, en toute sécurité, puisqu'après, on peut le refermer. Un environnement adapté au handicap, accessible, cette question s'est aussi posée pour le suivi médical d'Olivia. C'est pourquoi elle a choisi le seul établissement en France qui propose une consultation spécialisée, grossesse et handicap. Bonjour. Bonjour, Olivia. Tu vas bien ? Oui. Cette consultation, c'est cette sage-femme, elle-même en situation de handicap, et mère, qui l'a créée en 2006. Handicap moteur, mentaux, visuel, atteinte cérébrale, surdité, ici, on prend en charge tout type de pathologie. Si chaque patiente est différente, un point commun, il faut toutes les rassurer. On se sent très, très seul. Moi, je me suis... Pourtant, j'étais professionnelle de santé, j'étais déjà sage-femme, hein. On se sent très seul. On se sent seul, on se sent regarder et juger aussi. Moi, franchement, honnêtement, je ne les juge pas. Je suis là pour les accompagner au mieux. Et porter un jugement, bien souvent, les professions médicales se permettent de porter un jugement. Bon, depuis la semaine dernière, rien de nouveau ? Tout va bien, le bébé bouge bien. D'accord. Pas de contraction ? Toujours pas. Olivia a rendez-vous avec sa sage-femme une fois par semaine. C'est plus qu'un suivi classique. Elle est arrivée ici avec de nombreuses interrogations. J'avais des inquiétudes, notamment sur le fait d'écraser mon bébé quand je faisais certains mouvements ou pas. Sur le fait d'être en position assise en permanence, est-ce que c'était gênant pour lui ou pas ? Le fait de continuer à rouler en fauteuil, d'avoir des chocs. Autre crainte qui s'est avérée infondée, la peur de ne pas ressentir son bébé. Car depuis son accident, Olivia n'a plus de sensibilité dans les membres inférieurs à cause d'une lésion de la moelle épinière. Si paraplégie et grossesse sont compatibles, une surveillance spécifique doit être mise en place. Il faut par exemple éviter une infection urinaire qui pourrait provoquer des contractions et un accouchement prématuré. Autre risque, une hausse de la tension artérielle. Certaines patientes peuvent avoir un risque spécifique qui s'appelle une hyperréflexie autonome qui peut être induite par la grossesse, voire par l'accouchement. Et ces patientes-là nécessitent une surveillance très particulière, une situation qui peut tourner au gravissime parce que les jours de la patiente peuvent être mis en danger par ces situations de dérapage de la tension artérielle. Olivia doit accoucher dans une semaine par césarienne à cause de la position du bébé. Mais elle aurait pu accoucher par voie basse. Pour d'autres patientes, accoucher par voie naturelle est formellement contre-indiqué car cela pourrait aggraver la paraplégie. Salut ! Ça va ? Oui ! Allez, avance. Depuis son accident, Olivia est suivie par une kinésithérapeute. Avec la grossesse, elle souffre d'un oedème des membres inférieurs. Port de bas de contention, jambes surélevées la nuit et drainage fait par la kiné permettent de limiter ce gonflement. Autre élément à surveiller lorsqu'on est enceinte et paraplégique, la prise de poids. Si elle prend trop de poids, ça augmente le risque qu'elle fasse des escarres, ça augmente le risque qu'elle ait des douleurs d'épaule, ça augmente plein de facteurs de risque pour les complications et surtout, elle, ça va la limiter dans ses activités de la vie quotidienne. La perte d'autonomie, c'est vraiment quelque chose, c'était hors de question et c'est ce qui m'angoissait aussi dans la grossesse. Prise de poids maîtrisée, pas de complications. Jusqu'à aujourd'hui, Olivia a eu une grossesse sereine. A quelques jours de son accouchement, elle est prête à relever un nouveau défi dans sa vie, être mère pour la première fois. Et tu relâches. Voilà.